Je vois qu'il y a objets maintenant. Et ça, il n'y avait pas. Objets maudits. Eh bien oui, justement, le miroir hanté et tout ça, la planche fougée, ils disent... Maintenant, la planche, en fait, ça fait partie des objets maudits. C'est ce qu'ils expliquaient dans la mise à jour, oui. Vous trouverez toujours des objets maudits durant les contrats. Chaque objet possède des capacités paranormales qui pourront vous aider à enquêter. Attention, utiliser ces objets fera baisser votre santé mentale. Faites en sorte d'avoir les idées claires où il risque de se briser et l'entité risque d'attaquer. La planche Ouija. Ces planches de bois assez courantes peuvent être utilisées pour communiquer avec des entités. Si vous en trouvez un... Un ou une ? Un quoi ? De quoi ? Pourquoi un ? Si vous en trouvez un, activez-la. Donc une ? Oui, effectivement, c'est une planche. Ok, activez-la en posant une planchette. Une planchette. Une pièce sans bois en forme de cœur. Oh, c'est la goutte ! Comme on dit dans le jargon. C'est vraiment une planchette. C'est une goutte, normalement, sur les Ouija. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ah ouais, je vois de quoi il parle. La goutte. Ouais, ouais. Ok. Et posez des questions à voix haute. Certaines questions baisseront plus votre santé mentale que d'autres, surtout si l'entité y répond. Par contre, ils ont mis le petit papier fermé. La page coroner en bas, du coup, on ne peut pas dire. Mais on est intelligents, du coup, on a compris. Oui. Alors, à toi, miroir hanté. Miroir hanté. Si vous trouvez ce miroir ovale dans le coin, vous pouvez l'utiliser pour trouver la pièce de hantise habituelle de l'entité. Prenez-le et activez-le pour plonger dans le royaume spectral. Attention, se rendre dans ce royaume fera rapidement baisser votre santé mentale. Attends, tu vas me dire que le miroir, on rentre dedans et on est dans la pièce du fantôme ? Ces poupées mignonnes, bien que sinistres, sont connues pour provoquer du mal aux autres. En prendre une et l'activer forcera l'entité à interagir avec l'environnement. Les épingles sont choisies au hasard. Certaines épingles semblent plus vous affecter qu'elles n'affectent l'entité. Ah. Bon, bah ça, on verra en fonction des épingles qu'elle a. Oh la vache, j'avais pas vu les autres trucs. On peut trouver des pentagrammes dessinés avec du sang dans certains lieux. Oh là. Ils sont entourés de cinq bougies rouges. Éclairer les cinq bougies invoquera l'entité et la piégera temporairement. Parfait pour prendre des photos. Bouge pas Martine, on va faire une photo. Ça se passe comment ? C'est bon, elle est enfermée, vous pouvez prendre des photos. Non mais please. Faites en sorte de vous échapper. Attends, il y a un truc, je vais voir. C'est Antoine. Ouais, c'est juste le fait d'allumer les bougies au final. Faites en sorte de vous échapper avant que le fantôme se libère. Boîte à musique. Cette petite boîte à musique, au mécanisme complexe, a été conçue dans le seul but de communiquer avec les morts. Tenir la boîte et l'activer lance une chanson spectrale. Si vous écoutez attentivement, l'entité peut être entendue en train de chanter en même temps. La mélodie hantée, quoi. Non mais par contre, moi ça me... En même temps, c'est la mélodie hantée. Non mais moi ça me stresse là déjà. D'où va entendre le fantôme chanter ? Vous pourriez interrompre sa trance musicale et la mettre en colère. En rogne ! Ça se trouve, c'est écrit. Allez, passons aux cartes de tarot. Ces cartes de tarot mythiques sont l'objet les plus intriguant que nous ayons trouvé lors de nos enquêtes précédentes. Chaque jeu contient 10 cartes aléatoires, qui ont toutes différentes propriétés paranormales. Quand on les tire, elles viennent déclencher différents effets sur l'équipe ou sur l'entité à proximité. Bien qu'elles soient parfois pratiques, elles peuvent aussi avoir des effets néfastes. Par exemple, baisse de santé mentale, attaque de l'entité et même la mort. Beaucoup de ces cartes restent encore à découvrir. Qui sait ce qui est possible ? Attends, mais du coup, il y a quoi de bien à les déclencher ? Oh bah ! Différents effets, mais là, ils nous ont donné que des négatifs, là. Eh, il y a un nouveau fantôme, je te le lis. Il s'appelle le Mimic. Alors, le Mimic est une entité insaisissable et mystérieuse qui imite les traits et comportements des autres, y compris d'autres entités. La force, nous ne sommes pas sûrs de quoi cette entité est capable. Faites attention. Faiblesse, plusieurs rapports indiquent des orbes à proximité des Mimic. Spirit Box, empreinte digitale et température glaciale. J'entends de l'eau ! Non. Je te jure. Ah oui, j'avoue, j'entends aussi. Oh ! Mais attends, c'est de l'eau claire ou de l'eau sale, là, qu'il y a là-dedans ? Hein ? On ne sait pas trop, hein ? Je ne la vois pas bien, en fait. Elle avait l'air claire, mais je ne la voyais pas dedans. Bah, moi non plus. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Alors, attends, Spirit Box, viens. On tente de lui parler dans sa pièce pour voir. Bon, je pense qu'on va tout avoir, là, on est bon, hein ? Réponds à tout le monde ou pas ? Euh, bonjour. Euh, comment allez-vous ? Il s'appelle Ruth Robinson. On m'a dit d'être poli. Je me souviens plus ce que je devais vous dire, du coup. Quel âge avez-vous, déjà ? C'est déjà pas mal. Oui, enchanté. Quel âge avez-vous ? Ah oui, mais ça aussi, ça avait changé, là, pour savoir s'il répondent ou pas, là. Attends, c'était le X, non ? Oui, c'est ça. Quel âge avez-vous ? Ok, il comprend. En tout cas, il y a clairement une température glaciale, ici. Pour moi, c'est le couloir, en fait. C'est tout ici. C'est le couloir ? C'est tout bon. Vas-y, essaye de lui parler pour le point, là. Il y a une température, ici. Ah, mais j'avoue que ça peut être tellement loin, en fait. C'est tout ça, une seule pièce. Je vais chercher le truc des orbes pour voir. La caméra. Tu veux venir ? Ouais, euh, quoi ? Tu veux venir ? Peut-être... Non, mais il ne veut pas me parler qu'à moi. Ah ouais ? Oh là là, fais attention, on reste en contact, bien évidemment. Si tu as le moindre truc, t'inquiète pas. Je viendrai. Donc, ils disent qu'il y a souvent des orbes à côté des mimiques. Focus. Par contre, il a fait grincer une porte, je crois. Ah, mais moi, j'ai envie de trouver, du coup, un des nouveaux éléments. On ne va pas se mentir. Ah bah, moi, pareil. Là, j'ai envie de trouver un nouvel élément. Je regarde à ma caméra, en fait, si je ne vois pas une orbe. Tu sais à quoi il ressemble, le miroir ? Enfin, est-ce que c'est un miroir basique de salle de main ou c'est vraiment un miroir style ancien et tout, là ? Bah, c'est un miroir ancien, je pense, hein ? Ovale ? Un miroir ovale, je crois. Ah ouais, je vois le délire, j'aimerais trop le trouver. Alors, attends. Mais si ça se trouve, il n'y en a sûrement pas dans tous les niveaux, tu vois. J'ai trop envie de trouver les nouveaux items, de toute façon, moi, je suis là pour ça. Euh, elle est où ton thermomètre, là ? Donne-moi ton thermomètre, alors. Donne-moi ton thermomètre. Pas besoin de trouver ce que c'est, moi, je veux juste... Tiens. Moi, je veux juste trouver son monde. Le miroir. Son monde, attends, on va le trouver. Monsieur, madame, on ne sait plus... Au miroir, ouvre-moi le monde des esprits ou je ne sais pas quoi, là. On est bien barré. Au miroir. Écoutez-moi, je ne vous veux pas de mal. T'as un truc avec la température, du coup, ou pas ? Bah, j'ai eu un moins 8, ici, là. Là. Bam. Oui, mais je te dis, pour moi, c'est toute cette pièce. Si ça se trouve, c'est le salon, ou si ça se trouve, c'est vraiment jusqu'au couloir et tout, je ne sais pas trop. Je ne sais pas jusqu'où c'est lié. C'est lui, la caméra, là. Bon, c'est potentiellement un mimique. On doit rajouter, du coup, si c'est d'empreuve, on a quand même une température glaciale qui est avérée. Du coup, je pense que c'est un mimique. Ouais, bah, je pense que c'est un mimique. Je pense que c'est le nouveau fantôme, aussi. Oui, mais toujours, il y a le nouveau fantôme. Attends. Oh, ça a un de mer, la planche Ouija ! C'est où ? Viens de le voir. Mais je n'ai pas la goutte. Ah, mais par contre. Oh, putain ! Il est en chasse, là, non ? Éteins tout, jette tout, jette tout, éteins, jette tout ! Mais c'est déjà éteint, là. Ah, c'est joli, hein. Or, c'est clair, moi, je n'ai plus la flashlight. Or, je panique. Je panique. Ah, bah, oui ! Ah ! Dégage, toi, je veux te fumer ! Oh, putain. J'ai pris la Ouija, je me suis barré. Non, mais je suis derrière toi, en fait, genre. Mais putain, j'ai dit ça comme si tu t'es. Alors, qu'il calme, là. Je me suis barré, t'as fait un pas, genre, tranquille. Tu vas me barrer. Or, je fais une dergue et j'ai la Ouija. Vas-y. Viens. Tu sais quoi ? On va prendre un... Elle prend la Ouija, elle a toujours pas bougé. Oh, je me suis barré, je suis au camion, là. Viens, on prend une pilule. Oh, ça fait du bien. Quoi ? Comment ça marche maintenant, les attaques ? Parce que du coup, ça ne clignote plus du tout. En fait, oui, du coup, ça ne clignote plus. Parce que si on est trop loin de sa pièce de spawn, ça ne clignote plus pour nous avertir. Donc, en fait, on l'entend au bruit de pas. Tu l'entends venir. J'avais bien compris. Ouais, ouais, ouais. Quelle angoisse ! Par contre, je t'invite à prendre une pilule, parce que là, j'ai l'impression qu'elle est tendue, tendue. Et du coup, on a réussi à faire le... Faites en sorte que votre santé mentale moyenne soit en dessous de 25%. Ouais, 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 easy. Tu sais quoi ? Je me perds pas. Tu vois, il y a la zone près du fantôme. On peut prendre l'encens, vu qu'on c'est sa salle. Oui, c'est... Ou il faut qu'il y ait le fantôme. Non, non, c'est dans sa salle. On nettoie, c'est tout. Je pense que c'est le salon. De toute façon, on a le temps de passer dans toute la maison. Elle est toute petite, non, Pierre ? Oui. Pourquoi il y a deux trucs dans ça ? Ouais, non, mais attends, il se consume extrêmement vite, par contre. Donc, il faut être sûr que ce soit sa salle dans le doute. Moi, je serais... Moi, je serais... Moi, je serais moi-même, enfin. Il s'est barré. Tu t'es barré, là ? Mais... Reprends... Écoute-moi, reprends une pilule tout de suite pour éviter l'attaque. Comme ça, on essaye la Ouija. Parce qu'il faut trouver la goutte et tout, maintenant. Comment on allume l'encens ? Oh, putain. Il faut prendre le briquet. Bah, je l'ai. Tu allumes le briquet. Et ensuite, tu mets l'encens dans ta main. Ouais. Et là, tu l'allumes avec une détouche. Moi, c'est bind. Mais essaye G, F... C'est moi. Détecte vraiment la lampe ? Bah, maintenant, il faut jeter tout le matériel par terre. Ça, on me l'a dit plein de fois. Je ne sais pas si c'est un truc avéré. Du coup, je le balance. Attends, mais pourquoi le jeter ? Non, mais éteindre la lampe, je peux comprendre. Mais pourquoi le jeter ? C'est quoi la logique ? Bah, parce qu'ils m'ont dit dans le chat qu'ils détectaient, en fait, quand tu as du matériel électrique sur toi. Et du coup, ils te chassent. Écoute, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais appuyer sur cette Ouija. C'est une info réelle ou c'est une info de chat, ça ? Parce que... Oh, merde ! Je vais la casser à ce rythme. Elle a volé, la Ouija. Attends, on va mettre ça par terre. On aura un bibi. Bon, on essaye. Oh ! Clique gauche. La goutte, elle a paru. Vas-y, parle-lui. Merde. Mais parle-lui ! Mais tu veux que je dise quoi ? Je ne sais pas, comment ça va ? Ok, êtes-vous un mimique ? C'est quoi son nom, déjà ? Ah bah voilà, là, tu en as besoin du nom. C'est Ruth Robinson. Il n'y a pas un bouton pour allumer ? Mais non, mais avant, elle s'allumait, la Ouija. Attends. Je ne rigole pas. Je sais pas. Bonjour ? Quoi ? Bonjour ! Quel âge avez-vous ? Bonjour, je suis chasseur de fantômes, expert, père en fils. Mais comment, il y a bien un bouton pour l'allumer, cette connerie ? Combien de personnes avez-vous tué ? Bonjour Ruth Robinson, où êtes-vous ? S'il vous plaît, au revoir. Sainte mère, sainte mère, planque-toi, planque-toi ! A.S. Quoi ? Elle est là ! Mais elle me répond, je ne peux pas lire. On est en plein de discussions, super. Ça, j'ai un moment. Tu le fais exprès ou ? Du coup, ça a été jusqu'à combien, l'EMF ? Mais je n'en sais rien, tu n'avais qu'à le mettre dans le casier, tu n'as pas vu qu'elle était là. Et tu n'avais qu'à ne pas fermer la porte, j'aurais pu lire l'EMF. Mais elle était rentrée ! Elle allait, elle nous goumait ! T'aurais eu l'air con si tu étais passé dans l'autre monde. Non, j'aurais juste eu l'air mort. Bon, vas-y, repose ta question. Ok, apparemment, elle a marqué basement. Du coup, c'est le sous-sol. Oui. Du coup, elle a spawn dans le sous-sol, en fait. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a une température glaciale dans le garage, maintenant. Mais non. Mais attends, mais dans quel jeu joue-t-on ? Avant, il n'y avait pas tout ça. Vas-y, vas-y. Quel âge avez-vous ? Moi, ça ne marche pas. Vas-y, tente, demande. Mais parce que moi, je dis tous les mots qu'il faut, genre... Bonjour, Ruth Robinson. Combien de personnes avez-vous tué, s'il vous plaît ? Merci. Au revoir. Au sein de mer ! Oh putain ! C'est une chose, hein ? T'es fière de toi, j'espère ? En m'entendant à moi, elle me répond. C'est pas possible. On est foutus. On est foutus, on va se faire bouffer. On est foutus, Or, ça, je te le dis. Elle chante. Elle est là, elle est là. C'est bon, je pense qu'il peut ouvrir, hein ? Ouais, attends, un peu. Je crois qu'elle est partie. Or, ça, on est foutus. Ah, mais attends, elle a vraiment cassé, la Ouija. Elle est foutue, la Ouija, là ! Alors maintenant, on la reprend ? Vas-y, reprends tous les morceaux, on va la coller. Attends. Ruth Robinson. Non, mais alors là, tu comprends. Pourquoi avez-vous cassé la Ouija, s'il vous plaît ? Merci, au revoir. Bonjour. Non, mais... Eh, attends, faut dire au revoir, oui, pour fermer le truc. Non, mais là, on est foutus, là. Je ne sais plus, on a mis d'être poli. Bah, viens, on s'en va, on s'en va, hein. Non, mais je me souviens... Oh, merde. La Ouija, il fallait vraiment dire son nom et prénom, tu sais, pour qu'elle réponde. Ouais. Eh bah, nickel, là, elle nous a bien répondu, je pense. Du coup, on ne peut pas la récupérer. Elle est vraiment cassée, cassée ? Ah bah, là, là, à moins que t'aies... À moins que t'aies de la colle UU sur toi ou de la pata fixe, mais je pense qu'elle est foutue, là, la planche. C'est la UU. À quel moment c'est censé nous aider ? Ce qu'on a fait, là, du coup, c'est censé aider pour l'enquête, du coup, ça. Or, si on est grillés, on est foutus. The end. Ah non. Alors, c'est surtout la planche qui est grillée, pour le coup. Sainte Mère, au nom du Fils, du Père et du Lapinus, je t'en conjure, ne me touche pas. Ne me touche pas ! Oh, elle me tend. Elle me tend. Oh, non. On est foutus. Ors, faut qu'on sorte de toute urgence, là. Ors ! Viens, vite. Bonjour. Bonjour. Ors, on est dans la merde, je te le dis tout de suite. Dis-moi que c'est toi, les pas que j'entends. Il n'y a pas que les miens. Attends, mais la porte, elle reste fermée comme avant, ou pas, là ? Elle est fermée ! Bah, bien sûr. Je panique ! On est foutus. Je suis tendue, hein. Je suis tendue, là ! Ors, c'est bon ? De quoi ? Va-t'en. Va-t'en. Quoi ? Ouvre la porte. Viens, viens. Mais je suis bien, moi, là. Mais sors, je te dis ! Mais pourquoi ? Mais on est dans la merde, voilà ce qui se passe. Là, on doit être à zéro de santé mentale. La planche, elle a explosé en mille morceaux. On n'a même pas su quelle série Netflix elle est, maybe. Là, moi, je suis tendue comme une arbalète, je te le dis. Il nous manque deux preuves. C'est une petite fille. Tendue comme une arbalète, m'tf. Ça me tend. Ça me tend, ce qui se passe. On fait quoi, Ors ? On est foutus ? Je suis sûre, on a zéro. Non, mais du coup, il faudrait reparler à la... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, tu vois, tu t'en sens bien. Je sais pas comment... Oui, alors, je sais pas comment je fais. Ah, mais toi, t'as fait la Ouija. Bah oui, moi, elle m'a répondu. Non, mais t'inquiète, c'est OK. Pour moi, il n'y a pas de souci. Je le vois pas. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, je suis tendue. Je suis tendue parce que je suis en mode... Ah oui, l'arbalète, c'est vrai. Tendue comme une arbalète. Mais c'est horrible. Attends, elle est où, la spirite, par contre ? Bah, la spirite, c'est toi qui l'avais. Est-ce qu'on peut pas se défendre avec du sel ? Mais tu veux faire quoi ? Lui mettre en pleine gueule ? Ouais, est-ce que je l'ai balancé, la spirite ? Non, mais moi, je sais plus ce que je fais. Bah, le problème, c'est que sous le coup de la panique, on a à moitié jeté tous les items. Ors ? Mais qu'est-ce que tu fais avec ton salle de Guérande ? Moi, j'ai vu ça dans une émission télé. Ouais, non, mais... Oh, Maïté, tu fais quoi ? Tu vas faire un rôti, là ? On est foutus, hein. Il faut que tu lui parles, Ors, hein. Putain, je crois qu'elle nous a enfermés. Je l'entends. Ah, c'est pas bête, ça. Me touche ! Me touche pas ! Me touche pas ! Sainte mère ! Non ! Ah oui, mais j'allumais aussi le MF à côté d'elle ! Ah ! Alors, du coup... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah !